Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur MotoGP19 pour continuer notre fameuse carrière en catégorie MotoGP et cette fois-ci, direction l'Australie à Filippe Island pour disputer la 17ème manche du championnat Il nous reste à peu près 3 courses et je sens que la fin de saison va être très mouvementé puisque si l'on revient sur le dernier Grand Prix qui était au Japon à Motegi on avait réussi à remporter la course avec derrière nous on avait le fameux Jack Miller, l'Australien qui refine une seconde fois sur le podium puisqu'il faut savoir qu'Aburira, en Thaïlande, il avait également terminé sur le podium et 3ème, Andrea Dovisozo l'Italien qui vient compléter cette 3ème marche au podium il sortait de nulle part puisqu'on l'avait vu dégringoler au fil des tours lors de la course il était arrivé à un moment 7ème et là dans le dernier tour il avait réussi à remonter 6ème, 5ème, 4ème et 3ème pour arriver sur le podium donc voilà, un Andrea Dovisozo toujours surprenant en fin de course donc du coup, classement général, ça fait que nous sommes toujours 2ème avec un total de 260 points derrière nous avons Marc Marquez l'Espagnol avec un total de 242 points et premier toujours l'actuel leader du championnat Andrea Dovisozo qui comptabilise lui un total de 267 points donc nous nous sommes à un retard de 7 points sur lui et Marc Marquez à 25 points, soit une course je pense que là Andrea Doviso doit avoir un petit peu les chocottes ça doit pas aller très bien au sein du stand Ducati car là si Doviso venait à faire une chute ou bien une erreur de pilotage il serait amené à régresser au niveau du classement général là on pourrait vite prendre le dessus et prendre la première place donc on va voir ce qu'il va se passer à Filippe Island en Australie mais avant toute chose, voilà, on va pouvoir enfin faire une recherche et développement sur la moto puisque nous avons un total de 140 points et qu'il nous fallait 130 points minimum pour améliorer l'un des éléments et aujourd'hui on va rester toujours sur la partie électronique puisqu'au niveau moteur, mis à part que voilà, en ligne droite on a un petit peu de mal en vitesse de pointe, on se fait devancer par les pilotes on va rester sur l'électronique puisque cette dernière nous aide énormément pour tout ce qui est contrôle de la moto notamment en sortie de virage, là où je mange énormément mes pneus donc on va plutôt opter pour du contrôle de traction donc 130, on fait ok, voilà, c'est parfait et on va pouvoir se diriger vers l'Australie à Filippe Island pour commencer premièrement avec la séance d'assez libre numéro 3 Ouh là 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 là, un temps pluvieux, ça va pas trop arranger les choses heureusement que j'ai amélioré le TCS ça va un peu nous aider à bien contrôler la moto surtout en sortie de virage donc on va rejoindre le box on va faire le premier test de développement qui est l'affinité avec le tracé et on va déjà voir dans un premier temps comment la moto se comporte sur le tracé voilà, donc on arrive dans le stand et je suis pas très serein, ça se voit à ma tête j'ai entendu la pluie dehors ça m'inquiète un peu donc on prend le premier test et le seuil de temps est à 1.498 donc il faudra passer pour les deux tours en dessous de ce chrono là donc c'est parti, notre moto est déjà mouillée c'est parfait on est déjà, voilà, dans les conditions allez, ça fait vraiment plus ça fait super longtemps qu'on n'avait pas roulé sur la pluie dans MotoGP on était habitué à un temps ensoleillé oh, attention ici allez, hop, le long virage à gauche avant d'entamer la fameuse ligne droite de Philippe Highland en plus, ouais, dans la période où se trouve le Grand Prix généralement c'est la saison des pluies il me semble, donc forcément on devait s'attendre un petit peu à de la pluie et là les pilotes qui commencent à sortir de la voie des stands avec Danilo Petrucci, l'italien et donc nous on va essayer de rester sur la lignée ou la première sous la pluie non, ça ne va pas trop le faire il faudra que j'évite de faire ça parce que là il n'y aura aucune erreur négligée bon, pour ce premier tour j'ai énormément de mal à tenir les trajectoires données c'est très compliqué ce n'est pas du tout mes trajectoires sur lesquelles je roule donc je pense qu'on va avoir du mal à récolter les 20 points je pense qu'on va vite partir avec 10 points et c'est tout et 10 points de base je ne pense pas qu'à mise à part si je m'améliore bien sur les trajectoires ça va peut-être passer mais ça m'étonnerait j'ai du mal quand même donc voilà on repartira de ce premier test avec 10 points uniquement c'est tout parce que là même si la juge commence à remonter un petit peu ça m'étonnerait qu'en un seul virage elle puisse revenir directement aux 2 points quoique non, non ça ne suffira pas et devant on a la petite Aprilia je pense d'Andrea voilà Alexis Spargaro je pensais que c'était Andréa mais non Alexis Spargaro et du coup voilà on conclut ce premier test et on repart uniquement avec 10 points la trajectoire n'était pas trop dans mon objectif n'était pas trop dans ma lignée ce n'est pas vraiment les trajectoires sur lesquelles j'ai l'habitude de rouler bref c'est pas grave du coup on va partir sur le dernier test la simulation de tour rapide avec là un seuil de temps je n'ai pas vu je suis allé trop vite et on a Juan Mir avec sa Suzuki qui est derrière nous hop là deuxième je ne sais pas pourquoi j'étais en premier en pilotage auto c'est bizarre voilà donc le seuil de temps fixé à 1.38.441 donc là normalement on devrait le passer donc là par contre mon point de freinage n'était pas vraiment bon mon point d'entrée également c'était un peu trop tôt mais il vaut mieux que ce soit plus tôt que bien plus tard qu'on loupe le virage et qu'on perde plus de temps que prévu elle a sorti un peu large ici waouh elle est carrément large on n'était pas du tout bon on va essayer de rattraper le temps perdu même si ça a été un peu compliqué je pense et donc on est reparti pour un second tour pour ce troisième test puisque j'ai chuté j'ai tiré tout droit malheureusement donc c'est parti on repart dans un tour chrono on a Yannone devant nous Yannone qui je vous le rappelle a écopé d'une peine de 18 mois de suspension en grand prix donc on le reverra sûrement en 2021 en juin 2021 ça va être très long franchement sans GP pour Yannone et après voilà la loi a été appliquée c'est un peu dommage quand même moi je suis un peu déçu j'espère qu'il pourra retrouver un guidon en 2021 et je pense que ça va être un petit peu compliqué mais bon on verra bien on n'y est pas encore bon allez pour l'instant on est à une seconde de pratiquement d'avance sur le chrono de Dovizzo qui je vous le rappelle a une 37 490 une chute de Paul Espargaro l'Espagnol avec sa KTM on a failli sortir du tracé on a eu un peu de chance même si les vibros avaient été un peu loin il y a devant nous qu'on va peut-être avoir en sortie c'est un peu chaud à quoi que on sort quand même nettement plus rapidement que lui et on va passer à une 35 et quelques là je pense que on est qualifié à 100% pour rejoindre directement la séance de qualification numéro 2 donc une 35 761 pour nous donc on va faire séance en direct et on va passer ce fameux chrono qui je pense va être maintenu pour nous à la première position voilà donc on rentre dans les 10 dernières minutes de cette séance d'essai libre au numéro 3 notre chrono toujours premier on occupe toujours la première position au classement de cette séance et je pense que ça va se maintenir comme ça voilà et on va rejoindre directement bon vous avez vu j'ai terminé premier de cette séance d'essai libre au numéro 3 avec un chrono fixé à une 35 761 mais on participe quand même à la Q1 parce que lors de la séance d'essai libre au numéro 3 les 12 premiers du classement rejoignent directement la séance de qualification au numéro 2 je suis premier donc je suis censé y aller du coup c'est pas grave mais ce qui est drôle c'est que je mets quand même un bon bout de temps avant de m'en rendre compte justement la séance de qualification au numéro 2 le temps se machia toujours pour la seconde séance de qualification un temps toujours plus vieux une piste détrempée dommage on n'oublie pas bien sûr de changer notre train de pneus parce que là même si c'est à 80-70 je préfère partir avec un train de pneus neuf pour la pluie parce que ça glisse un peu plus que sur le sec voilà donc pour l'avant c'était à 73 et pour l'arrière à 63 donc on repart avec du soft avant et arrière à 100% et c'est parti on rejoint le tracé tiens on va se donner un petit un petit défi tiens on va se mettre en vue cockpit ça va être un peu plus compliqué il y en a qui vont me dire oh t'aurais dû faire la course je le sais tu devrais faire la course après en vue cockpit mais non ça me tente pas trop je vais même me mettre en vue comme ça mais non ça me tente pas trop j'ai quand même un championnat à aller chercher à la fin de la saison donc je préfère m'amuser un petit peu on va dire entre guillemets en séance de qualification numéro 2 que en course et gâcher potentiellement une course et gâcher des points donc voilà en plus ça va être un peu compliqué parce que là en plus il y en a peut-être qui sort Quartaro on a failli le toucher il n'est pas mort non c'est bon toujours sur ses roues là on sent que c'est compliqué on sent qu'il y a un petit peu plus ouh Quartaro qui nous a fait l'intérieur ici on va peut-être le reprendre en poussant un tout petit peu vraiment c'est reparti on est rentré dans un second tour on passe à 1.45 0.18 pour l'instant c'est un coup de référence normal ah dommage on est carrément sorti ici allez vite on revient sur la piste on est arrivé un peu trop fort dans le virage je pense qu'on devrait être un petit peu en retard forcément on va voir rabattir en sortie c'est parfait voilà l'épingle à droite on va essayer de ne pas retomber au même endroit la sortie en glisse un petit peu on freine bien on avance et on repart on passe même à une 37 756 en vue cockpit c'est pas mal franchement on se débrouille plutôt bien donc on va rentrer au stand on va voir si ce chrono suffit ou non je suis quand même un peu positif mais on n'est jamais à l'abri d'un petit Fabio Quartarao qui débute bien ou d'un Andrea Dovizioso qui n'est même pas dans la liste ouais Andrea je ne sais pas ce qu'il a je ne sais pas je ne me souviens plus du classement de la séance de ses libres numéro 3 mais pourtant je pensais qu'il était deuxième il était deuxième oui quand on était encore sur la piste mais son chrono a dû un petit peu dégringoler lors de la séance d'essai libre et il a dû mal négocier sa séance de qualification numéro 1 il va partir de très loin Andrea Dovizioso ça nous fait les affaires c'est très bien et donc voilà on va pouvoir partir de cette première position notre chrono en vue cockpit aura suffi c'est parfait et donc voilà on va se diriger maintenant vers la séance de course avec je l'espère un temps nettement mieux quand même d'accord ce qui vient de se passer c'est que j'étais en séance de qualification numéro 1 je ne sais pas pourquoi j'étais parti dans l'optique que j'étais en Q2 bref c'est pas grave on va oublier on va oublier ce malheur tant pis on va rejoindre la piste on va faire notre chrono rapidement voilà et puis on va aller directement en course c'est quand même un peu la honte je pensais qu'on était mais vraiment en Q2 ouais d'accord en fait on était vraiment loin dans le classement en séance d'essai libre numéro 3 notre chrono n'avait pas suffi bref c'est tout c'est tout on oublie ça allez c'est parti on se concentre maintenant pour essayer de faire la meilleure position possible sur la grille de départ et voilà on sera donc passé une 36 549 pour ce tour en séance de qualification numéro 2 on va rentrer au stand et on va voir si ce chrono suffit ou non mais c'est bizarre parce que je pensais vraiment qu'on était qualifié directement en Q2 en séance d'essai libre numéro 3 mais finalement bah non on s'aperçoit que non du coup on est toujours premier provisoirement sur cette séance de qualification numéro 2 et je pense que ça suffira ça a l'air de suffire on partira voilà on partira donc de la première place sur la grille de départ pour la course qui va débuter maintenant dans quelques instants bon finalement le temps se maintient pour la course on aura eu un week-end entièrement d'y trempé piste pluieuse bref c'est parti on va se concentrer ou bien sûr on n'oublie pas de mettre notre bon train de pneus bien neuf avec Valentino Rossi à l'écran qui se concentre donc c'est parti du soft à l'avant et du médium sous la pluie à l'arrière bien sûr pour nous aider en fin de course ça va être mieux et c'est parti on rejoint le tracé et on s'élance du coup de cette première position sur la grille de départ Andrea Dobiezo lui part de la seconde donc on va essayer de prendre un bon départ et hop et la deuxième qui nous a aidé la troisième ici qui nous aide où on a quand même la rivalité ici avec Alex Rins et on a réussi à prendre l'avantage directement dès le premier virage mais nous sommes que cette course va être un petit peu mouvementée parce que là on va essayer d'y aller doucement surtout sur la pluie allez c'est parti du coup on est parti pour neuf tours à Filippe Island alors on fait attention ici sur cette piste vraiment détrempée mais oh là là il va falloir faire très attention parce qu'une chute peut vite arriver sur ce genre de piste comme ça il faut faire attention également à cette phase de freinage ici où j'ai chuté à plusieurs reprises dans les précédentes séances ça passe correctement ici hop allez attention et on y va doucement là même voilà si on vient nous rattraper on va essayer par la suite de redoubler mais je préfère rouler tranquillement et Rint qui est deuxième on a entendu ça Suzuki nous pour l'instant en premier on va toujours on va rentrer dans le second tour je veux dire on arrive sur la grande ligne droite et voilà on rentre dans le second tour de cette course à Filippe Island qui se passe plutôt bien pour l'instant pour nous on a réussi à prendre la tête dès le premier virage même s'il y a eu un petit peu de rivalité avec Alex Rint c'est ça Suzuki attention ici ça passe correctement Rint qui est en train de me perdre on creuse l'écart ici avec pratiquement une seconde d'avance une seconde 5 allez hop l'épingle ici un petit peu dangereuse ouh attention ici à la réaccélération ça glisse énormément pour nous hop il faut que je pense arriver doucement sur ce virage là à chaque fois j'arrive extrêmement vite ouais c'est bizarre franchement parce qu'à Buriram par exemple les adversaires lient à été extrêmement fort j'avais vraiment du mal à remonter Marc Marquez qui était parti devant et même Jack Miller qui était second et là par exemple à Philly Payland ça se passe au plus grand décal on va dire c'est parfait on arrive à mettre une petite avance au pilote et ils ont du mal à nous remonter donc je sais pas c'est bizarre il y a un petit défaut on va dire sur l'IA sur certains tracés comme on avait pu le voir également ça par contre c'était flagrant au Mugello en catégorie Moto3 dans la carrière où là par contre l'IA elle était vraiment au dessus on nous avait mis 10 secondes je crois et j'étais dernier j'étais largué j'étais carrément largué et puis au grand prix suivant alors là j'arrivais à jouer le top 5 donc c'était pas vraiment logique du coup il y a un petit problème on va dire d'équilibrage de l'IA sur les différents tracés en espérant que cette petite chose soit résolue pour MotoGP20 allez donc nous on est dans le 3ème tour toujours à la première position et on se sent plutôt à l'aise sur cette piste australienne malgré la pluie et c'est plutôt bon c'est plutôt bon vaut mieux ça qu'on ne soit pas à l'aise et qu'on risque de chuter mais même si on est à l'aise on peut quand même chuter avec une erreur d'inattention celui-ci j'ai pas accéléré assez fort on est passé à 2 secondes d'avance sur Alex Rins qui a du mal à suivre le rythme imposé par nous le grand gauche qui monte allez la seconde vitesse ici pour la réaccélération oui je pense qu'on devra le passer en 3ème en fin de course parce que je pense que le pneu il va un petit peu morfler si on reste en 2ème là ici la 3ème pour la réaccélération on va commencer déjà à anticiper on va repartir ce dérapport un petit peu en bas régime même si ça va nous négliger un peu même si ça va nous faire perdre un peu d'avance vaut mieux ça que de se retrouver par terre et de perdre le précieux point pour remonter Dovizioso le classement général on rentre dans le 4ème tour on arrive dans quelques instants à la mi-course la M1 qui a énormément gigoté en phase de freinage au bout de la ligne droite heureusement pour nous on l'a contrôlé c'est parfait ce qu'on fait pour l'instant pour l'instant c'est la roi avant qui la roi arrière je veux dire qui morphe le plus je pensais que c'était la roi avant je ne sais pas pourquoi là franchement c'est quand même flagrant les différences d'équilibre sur les tracés pour les IA à Motegi c'était extrêmement serré et puis là on est sous la pluie il faut savoir que sous la pluie j'ai quand même du mal je ne suis pas vraiment à l'aise et donc on a de la pluie à Philly Pailand le niveau des IA n'a pas changé et j'arrive quand même à mettre une sacrée avance à Rince on est à plus de 2 secondes 5 maintenant donc c'est bizarre la 3ème ici on garde hop on va bientôt arriver à 3 secondes d'avance sur le second qui je pense est toujours Rince on va le voir à la ligne d'arrivée attention c'est horrible à l'extérieur ne pas trop glisser dessus la piste elle est détrempée détrempée on passe à 1.36.968 ici dans ce 4ème tour on aura vraiment vécu une course solitaire ici à Philly Pailand je pense que dans la dernière épreuve le dernier grand prix à Valence on va améliorer un petit peu la difficulté parce que voilà juste pour donner un peu plus de difficulté même si voilà en fait ça dépend des tracés ça se trouve à Philly à Valencia ça se trouve l'IA va être bien tenace on aura amélioré la difficulté et on va avoir du mal donc on va voir on va voir on va voir on va voir quand même le tenter mais on risque et péril comme on dit pour l'instant ça se passe très 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 bien il y a Emma qui se lève ici j'ai maintenant Thierry qui a été un petit peu baissé moi je joue avec Electronique à fond le virage un petit peu large ici je pense que Rins a réussi un peu à remonter voilà il a gagné deux dixièmes ici avec le petit Thierry il va encore regagner un petit peu plus et on va grappiller un peu plus d'avance en arrivant dans la ligne droite allez voilà on accélère et on va arriver dans le sixième tour plus que trois tours pratiquement à parcourir on a freiné un peu plus tôt ici De Vitozo qui occupe la troisième position qui doit avoir peur là qui doit avoir peur pour sa première place au championnat oulala la petite ligne blanche qu'on a frôlé là on a eu peur on a eu très peur parce que là si on mettait une roue dans le gazon c'était la chute assurée qu'on accélère ou non l'écart diminue entre Rins et moi il y a des pilotes qui sont en train de revenir un petit peu chaque tour il faut tenir il faut tenir on peut réussir à tenir attention à le vibre extérieur ici ok on a réussi à reprendre pas mal d'avance ici on a gagné pratiquement une seconde en un secteur on est passé de deux secondes trois trois secondes quatre peut-être une erreur d'Alex Rins aussi qui a fait ralentir un petit paquet de monde et on roule très vite ça glisse en sortie attention à pas trop faire de glisse pour patrouilliser le pneu arrière et pour ne pas être pour ne pas se retrouver sur une patinoire dans le dernier tour même si ça l'est déjà quand même un tout petit peu il réalise d'ailleurs le meilleur chrono à une 36 232 en rentrant dans le septième tour et Dovidioso toujours à troisième attention ici l'herbe j'ai gratté un petit peu on en va rester en troisième ce sera mieux en sortie on glissera beaucoup moins donc moins d'usure on va arriver à quatre secondes d'avance sur Alex Rins pour l'instant ça se passe très 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 bien je suis très 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 content on arrive à faire une très très belle course ici et donc soit il y a une baisse de régime pour les adversaires derrière nous les pilotes ou soit on est survitaminé on a réussi à comprendre comment bien piloter sous la pilote de celui-ci je pensais qu'il allait avoir une petite erreur de ma part ou ouais je pense qu'il allait avoir aussi une baisse de de rythme pour les et les pilotes derrière parce que monter comme ça en chrono attention voilà pourquoi je voulais avoir une belle avance voilà maintenant ça m'a sauvé ça m'a sauvé ma position de de premier et j'en suis content toujours premier nous-mêmes on arrive dans l'avant dernier tour deuxième rinz et troisième dovidzozo les deux positions ne bougent pas au podium qui sont du coup revenus un petit peu au contact rinz et dovidzozo qui ont largué également les pilotes qui sont derrière enfin le pilote qui est derrière ah non quoi que ça se sert un petit peu allez on est plutôt bien là on va pas tarder à rentrer dans le dernier tour c'est très très bien ce qu'on fait il faut conserver il ne faut pas faire d'autres erreurs parce que sinon si on obtient une chute là ça ne va pas être bon pour le championnat dovidzozo va pouvoir reprendre une certaine avance et là je pense que ça va être un peu compliqué pour obtenir le titre de champion du monde à la fin de la saison mais là normalement si on termine premier enfin si le classement ne bouge pas si on termine premier deuxième rinz et troisième dovidzozo on est censé récupérer la place de premier au classement général allez voilà on rentre dans le dernier tour ici en passant une 36 985 et on va pouvoir si cela continue comme ça repartir avec une énième victoire on est en train d'enchaîner les victoires et c'est bon c'est très très bon parce qu'on avait une période où on avait du mal on avait énormément de mal et là on a réussi à se reprendre en main et gagner les courses les courses en course et c'est plutôt bon la deuxième qui va nous aider à repartir la deuxième ici encore si on peut un peu taper dans les pneus ils nous auront bien aidé tout au long de la course on arrive à reprendre une certaine avance ici en plus ou attention ici petit vibreur ne pas faire une erreur dans le dernier secteur ce serait dommage après tout ce que l'on a fait ou chute de Jorge Lorenzo l'Espagnol Exa Honda et voilà c'est parfait on arrive dans les derniers virages voilà c'est parfait on s'en sort très très bien ici Rafaeli Payland en Australie malgré la pluie et on est très content voilà hop on arrive premier sur cette 17ème manche merci merci c'est énorme donc du coup premier nous-mêmes deuxième Alex Rines c'est troisième Andrea Dovizo donc le podium c'est confirmé voilà tout au long de la course du coup au classement général on repasse enfin premier au classement avec un total de 285 points deuxième Andrea Dovizo avec un total de 283 points Marquez troisième avec un total de 255 points donc c'est parfait maintenant il faut maintenir ça pour réussir à être titré à la fin de la saison donc là petit tour au niveau du parc fermé on est content on est toujours sous la pluie puis on va aller rejoindre le podium pour aller fêter notre victoire voilà on est très 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 content et donc le prochain grand prix la prochaine manche se déroulera en Malaisie si mes souvenirs sont bons à Sepang et voilà donc direction Sepang pour le prochain grand prix qui sera à la 18ème manche c'est donc la fin de cette vidéo j'espère que ce grand prix remporté encore une fois t'aura plu c'est le cas n'hésite pas lâcher ton plus gros like ça me ferait extrêmement plaisir tu peux également commenter la vidéo la partager et t'abonner et surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo en attendant je te dis à la prochaine je ne sais pas s'il y aura une vidéo entre ce jour-ci et mercredi prochain qui sera donc la suite de la carrière sur MotoGP19 on verra bien je vous avertis sur Twitter et Instagram n'hésitez pas à me suivre en description à aller sur les liens qui sont en description c'est là où je suis plus actif sur Twitter et Instagram donc n'hésitez pas à aller me follow en attendant je vous dis à la prochaine allez salut